comment manager avec intégrité c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer avant d'aller plus loin tu peux mettre un pouce bleu pour me dire que tu aimes ces vidéos et t'en veux encore plus et appuyer sur la cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo et enfin si tu as envie d'aller beaucoup plus loin batta simplement aller dans les commentaires et tu regardes un rendez vous de 45 minutes avec un coach de mon équipe qui t'est offert parfois en tant que manager on nous a donné une équipe on a dit allez vas-y débrouille toi avec ça fait ton taf ou parfois on est entrepreneur on a une équipe à manager et parfois ça peut être difficile soit on va éviter le conflit soit ça va exploser et on va être très cash quand on va parler et ce qui fait que ça peut créer du conflit il ya des gens dans l'entreprise qui peuvent ne pas se sentir honoré et on voit que la communication elle pourrait être améliorée et du coup là dans cette vidéo aujourd'hui j'aimerais donner trois points que je transmets avec les entrepreneurs managers que j'accompagne que je transmets et que je développe en fait moi même que je commence à de plus en plus incarné avec le développement de l'entreprise le premier point déjà pour moi de management avec intégrité c'est déjà de j'avais parlé assez vulgairement là mais pas prendre les gens non plus pour des imbéciles et du coup de parfois fonctionné qu'à la carotte et au bâton ça c'est un fonctionnement qui est purement subconscient alors de temps en temps le temps en temps ça peut être utile de l'avoir pour mettre des coups de bourg quand il ya besoin mais quand on fonctionne quand carotte et quand bâton bas ça c'est un fonctionnant qui est vraiment subconscient c'est un fonctionnement qui court-termiste et dans la durée en fait faudra pas ça pourra pas fonctionner parce que les gens s'habituent à soit la sanction il s'habitue à ça et du coup ça devient une norme et donc c'est ok soit le plaisir et du coup de vouloir toujours plus plus toujours plus de compensation pour le travail qu'ils obtiennent et du coup dans la communication quand tu as des objectifs à atteindre je pense que c'est vraiment au clair au clair aujourd'hui là je pensais à une manageuse à qui j'avais travaillé quand elle communiquait avec ses équipes va finalement d'être au clair avec un on revient sur la mission de la boîte on revient sur la vision de la boîte et de dire aux gens que ça va pas être que facile ça va pas être que facile ça va pas être que du plaisir il y aura vraiment un prix à payer et ce sera pas que waouh d'atteindre cet objectif mais il ya aussi un prix à payer est ce que vous avez envie d'aller là bas et si oui on va y aller ensemble mais d'abord est ce que vous avez envie de payer le prix n'est pas juste de montrer que les bénéfices de de montrer autant les bénéfices que les inconvénients plus vous voulez avoir des leaders en face de vous plus vous allez devoir montrer et les bénéfices d'un côté et les inconvénients de l'autre plus vous voulez que les gens restent ce qu'on appelle en pédomorphie c'est à dire en mode enfin vous dire ok vient on va là bas et quand on aura là bas en quand on sera là bas battra du chocolat non ça ça marche si vous avez envie de garder vos collaborateurs en tant qu'enfant si vous voulez des leaders c'est il n'y a plus de récompenses en fait c'est on va là bas parce qu'on veut ça et on est voilà voilà comment on va sentir quand on va arriver là bas mais il ya un gros prix à payer qui est là est ce que vous avez envie de payer ce prix ou pas je sais que ça peut être un peu cash et qu'on a peut-être pas forcément envie de l'entendre mais un moment donné ce faut savoir ce qu'on veut est ce qu'on veut faire l'autre ruche et mettre la tête dans le sable ou est ce qu'on veut regarder la réalité telle qu'elle est c'est à dire avec les bénéfices d'un côté les et les inconvénients de l'autre qui sont au même degré c'est à dire pas ni mieux ni moins bien mais au même degré le deuxième point c'est de valider quand on est manager déjà qu'à une équipe elle n'est pas là pour nous faire plaisir mais elle est là pour nous challenger ok alors après on peut avoir du plaisir et challenger c'est autre chose mais si on attend que ça se passe toujours bien dans l'entreprise ou avec nos équipes on va se planter et du coup on n'est pas en train de voir la croissance qu'on est en train d'obtenir en train de en train de manager l'équipe et c'est important de comprendre ça parce que dans l'équipe vous allez avoir au juste équilibre des gens qui vont venir parfois vous soutenir et d'autres qui vont venir ou challenger et quand certains vont venir ou challenger d'autres qui vont venir vous soutenir et en permanence et si vous analysez bien votre équipe vous allez voir que c'est parfaitement équilibré tout ça pourquoi est ce que c'est chaque organisme tend vers la neutralité ce qu'on va appeler homéostasie vers la neutralité et donc vous allez constamment être soutenu et challenger pourquoi parce que le but de l'équipe c'est de grandir et ne pas avoir que du plaisir et ça c'est important de comprendre ça c'est à dire que le conflit le conflit est bon le conflit est bon parce que c'est du conflit que va naître que va naître la progression ok si vous étiez constamment soutenu eh bien on reste dans la routine on reste dans la zone de confort alors quand il ya du conflit il ya des remises en question qui peuvent être faites et du coup l'entreprise peut progresser chaque évolution vient des conflits et pas du pas de dur repos c'est important de comprendre ça et en fait quand on comprend ça va le conflit on n'y a plus besoin de se mettre en colère parce qu'on comprend que le conflit est nécessaire pour ça et donc au lieu d'avoir des conflits qui sont en mode colère on a plutôt des conflits qui sont en mode pacifique avec juste des expositions de point de vue de manière totalement neutre ce qui emmène sur le troisième point qui est là à mon sens le plus important qui va vous faire gagner énormément de temps du coup moi personnellement et les entrepreneurs que j'accompagne ça fait énormément gagner de temps en termes émotionnel c'est à prendre chaque émotion que vous allez avoir va occuper de l'espace et du temps mentalement et du coup quand vous allez dans le jugement c'est dire ah mais lui il a encore fait ça mais c'est abusé ou alors ah bah lui il est égoïste il a fait ça c'est abusé et bien du coup à ce moment là vous priver en fait de voir les choses telles qu'elles sont et vous prenez des décisions qui vont être en réaction plutôt qu'en création vers la mission exemple avec un avec un entretenu avec un entrepreneur que j'avais accompagné qui avait une personne dans l'équipe avec qui ça commençait à mal se passer il dit mais c'est pas possible en fait elle fait rien et du coup on revient sur déjà on fait la dépolarisation ensemble du coup boum il voit qu'elle fait des choses mais qui n'était pas attendu par rapport à la fiche et par rapport à la mission de la boîte aujourd'hui et donc quand ils sont allés vers la rupture avec cette personne ça a permis de dire ok bah là en fait je vois que tu fais ça et ça c'est pas ce qu'on avait demandé et je suis pas pour ça et je vois que pour toi t'as pas forcément envie de faire différent ok bah ouais j'avoue je suis je suis pas je suis pas forcément aligné avec avec ce coup ce que vous me demandez ok bah du coup en fait on va trouver un accord on va se séparer maintenant c'est un qu'on continue ensemble et que toi tu viennes ici à avoir du mal être à travailler pour nous et que ce soit pas aligné avec ton système de valeur et nous bah on peut pas avoir quelqu'un qui contribue pas à la mission d'entreprise encore plus de ça j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui vient et qui est pas heureux dans mon travail et du coup ça leur a permis de faire une rupture vraiment sûr de l'échange qui était assez juste plutôt que de finir sur du conflit donc en résumé 1 on va communiquer sur la vision et la mission et dire que les choix sont pris pour arriver pour arriver là et ça c'est la seule chose sur lequel on n'est pas flexible c'est la vision et la mission d'entreprise de bas on parle aux gens c'est trop clair est ce que j'ai envie de leader ou est ce que j'ai envie d'enfant si j'ai envie de leader plus je parle à des leaders plus j'en dis on va aller là il y aura ça comme bénéfice sur à 50 comme inconvénient au même degré et ça va vraiment pas être facile mais si vous voulez on va y aller ensemble et on va s'éclater dans ce chemin si on veut des enfants on dit on va là-bas comme ça on aura plus 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 on dit pas qu'il y aura du moins par contre quand ils vont découvrir le prix à payer par eux mêmes ils ont peut-être dire non mais là il ya eu un truc on s'est fait à voir et le troisième point enfin c'est on pense à dépolariser pour parler de manière neutre émotionnellement déjà on va être mieux dans le pot on va perdre beaucoup moins de temps on va être beaucoup plus rapide à prendre des décisions ça va être hyper clair il n'y aura pas d'espace mental il n'y aura pas de rumination et rien que ça ça change la vie et là ça pourrait permettre de prendre des décisions qui sont juste rapides sans vouloir aux autres et qui aider à ce qu'on va appeler d'un juste échange entre la demande qui est faite la demande de l'autre ça match tant mieux on continue ce match pas tant pis on sépare et point barre et on perd pas de temps et voici pour cette vidéo même moi en commentaire ce que tu en penses ce que tu aimerais pour approfondir et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite battu prend rendez vous avec un code de l'équipe où on verra le point à où tu en es aujourd'hui le point b ou tu as envie d'aller qu'est ce qui bloque faut empêcher de passer du point a au point b et comment on peut débloquer tout ça le plus rapidement possible et enfin rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao